Ça veut pas dire qu'il y a des personnes que j'ai... Que c'est barré. Que j'ai continué de prendre une note, là. Toutes ceux qui se sont gâtés pendant cette portion-là de ma vie. Ouais. Hein? Ouais. Tu me verras pas au 4 juillet, là. J'ai une question, puis si tu lui réponds, tu lui réponds. Vas-y. Non, on passe à un autre, là. Mais... C'est du montage? Tu fais-tu du montage? Je fais rarement de montage, mais je peux en faire. Parfait, c'est bon. Non, c'est vrai, c'est parfait. Je peux ne pas répondre, mais il n'y a pas de montage. On va avoir une hostie de mal-être, mais vas-y. Ben non. Ben, en tout cas, regarde. C'est un, c'est parce que je voulais te parler de... Comment tu avais vécu le scandale du Bye-Bye 2008? T'sais, avec le recul d'aujourd'hui. T'sais, comment que t'as vécu tout ça? Comment j'ai vécu tout ça? Pas très bien. Ouais. OK. Mais t'sais, il y a des étapes. C'est-à-dire que... Tu fais une erreur, mais pendant que t'es dedans, t'avoues comme pas. T'sais, le show, il était live. C'était le 31 décembre. Fait que t'sais, ça va vite. Puis non, OK, let's go, on y va, on le fait. Puis il y avait des bonnes réactions, t'sais. Parce que c'est ça que Jeff Mercier disait. T'sais, dans le public, tout le monde riait, là. Non, ça marchait fort. On disait, Chris, ça va scorer. Ça marchait fort. J'ai le dit sous-titrage Société Radio-Canada, oui. Mais... Oui, non, ça marchait super fort. Mais... C'est ça. Mais après... Après, il y a beaucoup d'affaires là-dedans. La première chose, c'est que je l'ai dit, je le répète. T'sais, le gag où on commentait, c'était la situation médiatique de Nathalie Semore. J'aurais jamais dû faire ça. Je me suis excusé. Puis je vais le faire le reste de ma vie s'il faut. J'ai... J'ai erré. OK? Euh... Bon. Après ça, il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque aussi. J'étais dans une immense guerre ouverte avec Québécois. Ah oui. Puis avec des gens qui ne travaillent plus là présentement, là, aux arts et spectacles. Fait que, t'sais, de se faire attendre à l'aéroport en revenant de Floride avec des gens en photos de paparazzi. Ah oui. J'en sais pas si... On ne voit plus ça, là, t'sais, on ne ferait plus ça avec quelqu'un aujourd'hui non plus, t'sais. C'était... Tu penses qu'ils en ont profité? Ben oui, non, ils se sont gâtés. C'est ça. En sacrament, là. Il s'est passé le mot, là, là, vous me faites le plus de photos, le plus de... Non, 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 écoute. Oui. OK. Ils se sont gâtés. Puis, t'sais, quand on a dû revenir de Floride pour s'excuser publiquement, c'est sûr que, t'sais, il y a des gens de Radio-Canada qui se sont fait demander aussi de ne pas nous accompagner. Mais le matin, une heure avant, c'est comme, Louis, vous allez être seul, vous allez y aller seul. OK, tu comprends très bien que t'es tout seul dans ta marde, là. Puis pourquoi qu'ils ont fait ça? C'est quoi? Parce qu'ils se sont fait demander de ne pas y aller. C'était un ordre. Par chance, ces mêmes personnes-là qui m'ont lâché cette journée-là, il n'y a pas d'autre mot de le dire, ils savaient, là, qu'ils me lâchaient. Puis, ils savaient que c'était pas cool. C'était un rat de faire ça. Ils n'avaient pas le choix, mais tout ce qu'ils pouvaient faire, et c'est ce qu'ils ont fait par la suite, c'est de laisser passer un peu la tempête, de rappeler, de faire comme, hey, gagne, erreur de parcours, rembarque sur le basic. Ils m'ont redonné plein de chances après. Ils m'ont donné une chance immense, mais plein d'autres. J'ai bâti une relation avec ces gens-là. Ils ont été très, très corrects avec moi. Mais sur le coup, OK, vous allez être tout seul. Moi, c'est sûr que tout ce qui m'habite, c'est ma carrière à moi, telle que telle, dans ces moments-là, tu vas survivre, tu vas démarder. Ma carrière de ta blonde, tu sais, Véro, c'était quand même la télé, la radio, c'était moins développé que tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais ça fait 20 ans, Véro, que c'est une grosse vedette au Québec, tu sais, fait que tu te dis, OK, j'ai-tu fucké sa carrière avec cette joke-là, là? C'est-tu comme, est-ce que la télé va débarquer, la radio va débarquer? Qu'est-ce que c'est que j'ai fait? Je me sentais tellement coupable. Je voulais mourir, puis, tu sais, je veux dire, les gens l'ont vu, c'est encore disponible sur YouTube, la conférence de presse, je suis démoli, je suis anéanti. Mais toi, tu penses à ta blonde. Moi, je pense juste à, tu sais, puis sa famille qui me regarde comme dans, what the fuck? Tu sais, fait que j'étais vraiment, vraiment démonté. J'en menais vraiment pas large pendant plusieurs semaines. C'était pas joué. Non, 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 puis j'ai été des semaines, tu sais, à ne pas être capable d'avoir de la difficulté à sortir, puis à... Puis qu'est-ce que Verro, elle te disait, tu sais? Mais elle était vraiment cool, tu sais, t'es comme, hey, regarde, c'est pas la fin du monde, puis on connaissait, tu sais, nous, de l'interne, on connaissait le... On les voyait, les commandes d'articles, sur mon cas, là, tu sais, je veux dire, on les... Ça faisait quand même... Moi, mon premier, la première chicane avec Québécois, c'est le Bye Bye 2003. Ça faisait cinq ans, là, qu'on se faisait... Fait qu'il y a eu l'histoire de mon beau-père aussi pendant, tu sais, fait que c'est tout ça, là, tu sais, il y a une femme à l'époque qui s'appelait Michelle Goudelard, la directrice, puis je ne sais pas elle est où aujourd'hui. C'est la personne la plus méchante que j'ai croisée dans ma vie, tu sais, au point où tu vas voir quelqu'un, puis tu te dis, lâche-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que je t'ai fait, là, pour que ce soit... C'est même pas toi, là. J'ai fait une joke sur ton bas, à ce moment-là, pas dessus. Elle ne peut rien entendre, elle était en mission, là, c'était comme destruction, là. Fait que... C'était épouvantable, c'était épouvantable. Puis c'était... C'était quoi son rôle? La directrice des arts et spectacles. OK. Fait que c'est elle, elle faisait quoi? Elle a callé shot, tu sais, elle qui... Puis c'est arrivé, parce que tout se dit, se parle, tu sais, les gens, c'est petit le Québec. Fait qu'après, les gens travaillent ailleurs, il y en a qui ont travaillé pour moi, fait que, tu sais, j'ai su, par la suite, tous ceux qui tiraient ficelle à TVA puis au Journal de Montréal, tu sais. Hum-hum. Fait que... Tu l'as donné la vérité de ta poigne, tu sais. Mais même si un journaliste ne voulait pas écrire un article... Ah, elle, elle fait ça. Elle, elle l'écrivait. Elle, elle l'écrivait. Elle l'écrivait. OK, ouais. Tu sais pas, je vais le faire. Elle faisait la job sale. Hum. Tu sais, le journaliste, là, qui... À l'époque, nos enfants, ils étaient pas... On refusait toutes les demandes pour voir nos enfants, puis on allait pas nulle part en public avec nos enfants. T'arrivais à l'aéroport, puis là, tu sors de la gate, puis tu vois le cul. Kodak, au fond, là, tu sais, tu vois du monde, mais tu sais reconnaître un appareil photo, là, avec une lentille longue de main. Là, tu caches les enfants, toi, tu sais. Ah, fuck. Puis je pars, tu sais, puis je... Je répète, le Québec, c'est gros de même. Les photographes, les journalistes, on les a tous déjà croisés partout. S'ils étaient tous à la première de Fédéroi hier, c'est le même monde partout. À un moment donné, tu... Tu sais, j'avais rien que le goût de faire un champ de peine, tu sais. Tu prends l'appareil, puis tu me crisses à la terre. Tu sais, je l'ai juste descendu, tu sais. J'ai fait, tabarnak, sérieux. Oui. Puis le photographe fait comme, Louis, c'est une commande, tu sais comment que ça se passe. Si je ne rabonne pas la photo à Michel, elle va capoter. C'est le bourreau. C'est... Fait que à un moment donné, ça a fini comme... OK, gars, ben, reste-toi là, là. Prends pas les enfants, puis prends juste Véro puis moi, OK? C'est correct, je vais faire ça. Fait que tu sais, on a négocié notre photo de Paparadis. Notamment qu'au Québec, c'est pas glam. Mais c'est ça. Fait que tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup de niveaux derrière ça. Ce qui ne signifie pas que j'avais raison, là, je répète, là. Tout ça part de... J'ai fait une erreur, puis j'ai porté flanc à ça, tu sais. Mais en même temps, ça reste un mauvais gag ou un mauvais mot, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand j'avais parlé à UR, à Avar, il disait... Tu sais, c'est quand même juste un bye-bye, tu sais. C'est beaucoup trop pour... Avar. Ouais. Avar, il était là. Oui, je sais, il l'a raconté. Il trouvait ça drôle. Il trouvait ça drôle. Il trouvait ça drôle. Puis tout le long, quand on arrive, puis là, que... Tu sais, on n'avait pas d'agence de relations publiques avec nous autres. C'est nous autres qui avaient écrit un mot. Puis on était tout seuls, là-dedans. On était tout seuls, là, en astuce, tu sais. Fait qu'on arrive à... C'était à l'hôtel Hyatt, là. Fait qu'on est dans une chambre en haut pendant qu'on arrive. Puis là, blablabla. Il disait, venez-vous-en. On passe par les cuisines. Puis on s'en va dans une des salles de conférences, là, où les journalistes étaient. Puis tout le long qu'on marche, François est en arrière de moi avec son christianisme vieux manteau vert. Puis il me répète tout le temps. Merci. Merci de me faire vivre ça. On est vivants, là. Ça, là, au Québec, on n'a pas vu ça beaucoup. On est vivants. Tu n'as pas l'impression d'être vivants. Il n'arrêtait pas. Non, stop. Merci de me faire vivre ça. À un moment donné, j'ai dit, François, arrête ta pernaque. Je ne trouve pas ça drôle. J'étais vraiment... Ah oui, tout se passe. Mais il ne voulait pas me faire rire, là. Non. Il était vraiment comme... Il pensait. Il y avait vraiment un moment de... Ta pernaque. OK, il se passe de quoi, là? Mais... C'est plus drôle pour lui que pour moi. Ça t'as-tu pris du temps à en revenir de ça? Puis de... Bien, as-tu fait de la paix avec certaines affaires? Il y en a d'autres qui... Moi, j'étais un gars qui prend tout personnel. Puis qui est super susceptible, là. Fait que... Bien, ça aide à te détacher de ce sentiment-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes que j'ai... Que c'est barré. Que j'ai continué de prendre une note, là. Toutes ceux qui se sont gâtés pendant cette portion-là de ma vie. Ouais. Hein? Ouais. Tu ne me verras pas au 4 juillet, là. Je m'en souviens, moi. Fait que... Tu sais, je n'ai pas un point fou complètement. À un moment donné, là, il y a beau... On a beau... Passer l'éponge sur certaines choses, il y en a d'autres qui seront plus difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada